Ah le Mexique, c'est Plage, c'est Cocotier, et bien entendu c'est Coccinelle, et c'est connard, c'est nous ! On va aller dans Force A5 donc une fois de plus et on va continuer de voir un petit peu ce que je veux à dans le ventre. La précédente session, on a pu voir que, oui c'est très joli puisque c'est quand même un environnement qui est d'une densité qu'on a rarement vu. De surcroît, il y a aussi des petits détails d'éclairage qui ont leur importance et qui ont de la gueule. De plus en plus en fait les mondes ouverts qu'on a sont gérés avec un mouvement solaire derrière pour crédibiliser un petit peu le moment de la journée. Et c'est bien foutu, notamment pour en plus mettre de la météo par-dessus. Sur ça le jeu est totalement impeccable. Maintenant, mes cauchemars de cette nuit, c'était surtout l'attente de mise à jour de driver vidéo, pour que certains problèmes d'affichage, de clipping, de collision disparaissent très rapidement. Alors j'ai laissé l'indicateur des frames au-dessus, et de l'occupation PROS et aux cartes graphiques, pour avoir une petite idée de comment on force la machine, sachant qu'on est sur un PC, c'est un Core i9, avec une 2080 Ti, 32Go de RAM, et le disque, c'est un disque normal par contre, par un SSD, et je réitère. Installez-le sur un SSD, ça ira beaucoup mieux pour vous. Salut Duc, voici la sélection du festival. C'est un guide annuel des nouvelles épreuves et récompenses exclusives d'Horizon Mexico. Alors les problèmes de connexion, je ne sais pas d'où ça vient. Les problèmes de connexion existaient déjà sur Forza 4, et là je les retrouvais sur le 5, je suis un petit peu surpris, mais bon, on va faire avec. Des voitures cachées à trouver, on va se faire ça aujourd'hui, essayer de trouver les bagnoles cachées. Ceci n'est pas un chargement. Regardez la jante, regardez bien la jante. Essayez de trouver l'animal qui est caché dans les motifs de la jante. Oui, il y a un animal caché, regardez bien. Trop tard. Alors, course en 3 tours, on va essayer de s'appliquer un peu. Je n'ai jamais dit que je m'appliquerais en ne rentrant pas dans les concurrents. Non mais, pousse-toi avec ta poubelle. Moi aussi, je peux avoir une bagnole avec un animal qui cadre. En plus, je ne sais pas ce qu'il a pris comme rouge, mais ce n'est certainement pas le rouge officiel. Ou alors, il était limé. Mes vieux saches, mes vieux saches, très bien. Elle est parfaite, cette Porsche. Je suis aux anges. Alors, il va falloir que je vous montre la difficulté des drive-atars, parce que... Pour l'instant, j'ai la vie belle. J'ai la vie simple, j'ai la vie facile. On fait un tour, je passe premier. Et ciao, on attend la fin. Ce qui n'est pas vraiment trop excitant dans un jeu de course. Je vous en conviendrai. Alors, on pourrait s'essayer les différentes vues aussi. Ça changera un peu. Alors, moi, ça, c'est ma vue rapprochée préférée. Mais la vue intérieure est quand même très classe. Et le changement audio est vraiment bienvenu. Et ils ont pris un ongle là qui est vraiment parfait. On se croira vraiment installé dans le fauteuil. Et on a quand même toujours les sensations de glisse, de la bagnole, qui sont géniales. Et j'avouerai que parfois, j'hésite quand même entre la vue extérieure et la vue intérieure comme ça, parce qu'elle est vraiment très, très réussie. Alors, pour un mec qui devait casser le jeu, quand même, je suis plein d'éloges. Et je suis honnête, les amis. Il faut reconnaître quand même un travail assez fabuleux. Et le soft ne manque pas de qualité. Pas du tout. C'est juste des petits détails qui viennent foutre en l'air, en fait. Le côté finition du jeu, on va dire. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la façon dont ils ont réussi à retranscrire dans la vue intérieure le fait de sentir le dérapage avant qu'il se fasse de manière trop incontrôlable. et ils ont dû passer des heures en test pour trouver un réglage qui fasse que ce soit interprétable par l'humain de base qui n'est pas forcément un spécialiste des véhicules et donner une sensation où, effectivement, le but du jeu, c'est de faire ressentir au joueur le début de dérapage avant la cata. Et c'est vraiment très, très réussi. Et comme d'hab, contrairement aux ennemis de Gran Turismo, la gestion vibration manette, c'est toujours une merde chez Microsoft, il faut le dire. Bon, les dravatars, il va falloir augmenter un petit peu le QI. Salut, Duc. Voici la tournée Horizon. C'est le lieu où rencontrer des amis, se relaxer et faire le tour du Mexique. Jette un oeil quand t'auras une minute. J'ai pas le temps, là. Si on allait se chercher une bagnole, ça nous fera balader un petit peu, ça peut être sympa. Alors, normalement, c'est des cercles qui apparaissent, j'ai pas encore identifié les icônes. Ah, papap, c'est quoi ça ? Non, pitié, pas ça. Alors ça, c'est un des mini-jeux qu'il y avait en multi-hier, il y a des espèces de piñatas, comme ça. Et il faut toutes les péter dans une zone, et on est en team, et il y a deux cons. C'est plutôt réussi, mine de rien, malgré la bêtise totale du principe. Oh, la carte est immense, les gars. Alors, on va faire un petit tour. Je vous rappelle que là, on est sur un cinquième de la map, je crois. Non, on est en entier. Mais c'est assez impressionnant. Nouveau, v'as-is-das. Bon, si on essaye pas, on pourra pas savoir. La route, on va la fabriquer, ne t'inquiétez pas. Je vais repasser en vue extérieure, parce que... On y est. C'est l'heure de partir à l'aventure. Je t'explique. Non. Les extensions, c'est pas le seul but. On voudrait aussi étoffer les programmes de course et les épreuves des antennes existantes. Organiser des expéditions vers l'inconnu, ou des aventures... Ok, j'ai compris, il veut qu'on aille dans les Wilds. Comment tu le sens ? Donc nous, actuellement, on est par là. Alors, on va aller faire un petit tour dans les Wilds, parce qu'apparemment, ça nous appelle. Ah, horizon Wilds. Si t'aimes les courses sur Terre, rien de tel que la jungle. Pas de soucis. Je vais dire à Ramiro de préparer une expédition à l'antenne de course sur Terre. Ne te perds pas. Perdu, moi ? Jamais. La vue qui apprend, je sens que ça va être impressionnant. Hola, amigo ! Oui, ça va donner envie de vomir. Oh, on va éviter. On doit trouver une antenne pour les courses sur Terre. Et un gros félin. La vue qui apprennent, je... C'est parti ! Tant qu'à faire Est-ce qu'on se garde la Porsche pour aller faire de la terre ? Moi j'ai bien envie Ceci n'est pas un chargement Il est fort probable que je désinstalle le jeu et je le réinstalle sur un SSD pour voir les différences Je crois que ça va quand même pas mal aider Parce que souvent quand on regarde le décor au loin On voit qu'il y a des choses qui sont encore en chargement Et c'est plus que visible quoi C'est pas le petit détail où il faut un oeil de lynx pour arriver à voir le détail Ouais le détail C'est une longue histoire J'ai suivi sa trace jusque dans la jungle mais j'ai perdu mes notes Je t'expliquerai en chemin Commençons par refaire mon trajet Cap au sud On traverse autoroute et on passe les collines Vamonos J'aurais cru que les félins évitaient les grands axes Pas celui là non Ok Ensuite j'ai quitté la route et pris un panneau de danger en allant vers Mouleray Wouhou Bienvenue à Mouleray Ma tante Rosa tient un stand sur le marché C'est la première à m'avoir parlé de ce félin Maintenant avec ton aide je suis sûr qu'on le débusquera Ensuite j'ai traversé le pont jusque dans la jungle On approche Attends Romero Tu me dois des explications Désolé je vais t'expliquer On m'a indiqué les coordonnées de l'endroit où le félin avait été aperçu Malheureusement l'avion a eu un souci au décollage J'ai eu du mal à m'envoler Alors t'as largué la cargaison ? Exactement J'ai tout perdu et j'ai même pas vu le félin Mais puisque tu veux bien m'aider et comme c'est sur notre route S'te plaît C'est ici J'ai laissé ma voiture au bout de la piste Toutes mes affaires et mes notes doivent être mélangées au reste de la cargaison Tu crois que tu peux les retrouver ? Ami Ce félin c'est une voiture Jaguar peut-être Bah oui Je te l'avais pas dit C'est un trésor de grange Dépose moi à côté de ma voiture une fois que tu l'auras trouvé Alors y'a pas mal de missions de recherche comme ça Qui vont faire des coupures Y'a notamment les bonnes vieilles recherches d'épaves Ça ça a pas changé Et puis y'a des petites épreuves en plus Comme poser des émetteurs pour la radio Qui a pris un rôle assez important dans le jeu maintenant Ça a dû piquer Désolé pour ta nuque mon pote Heureusement t'as été attaché Alors je vous rappelle qu'il faut péter les panneaux Oui c'est important Bicose Oh merde j'ai pas eu Y'a pas trop eu en train de dire Bicose ça va vous permettre d'avoir des réductions Sur les déplacements instantanés Oh oui on y retourne On va s'enquérir un pote de bagnole qui est planqué par là Je sais pas trop Alors c'est intéressant parce que du coup Vu qu'on a un décor qui est J'ai vu pour la dernière fois dans une grange blanche avec une porte marron Oui Vu que le décor est très chargé c'est assez chaud à trouver Et quand ils vont vouloir vraiment les planquer Ça va être un peu plus compliqué que là Non moi j'ouvre pas les portes je conduis messieurs Enfin c'est la XJR 15 rapide et rare Et loin de son milieu naturel le Royaume-Uni Je me demande comment elle est arrivée là Suis-moi on se perdra pas si on suit la rivière Je te suis en précédent c'est très connu comme technique Attention ta tête Non 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 pas le temps Faut qu'on soit au bar je te rappelle Sinon on va rater l'apéro Pousse toi Autrefois la ville la plus puissante de la région Mais j'ai peur qu'on ait raté mes amis D'un bon millier d'années Ah que t'es drôle en plus Ah ils sont très bavards Les personnages du jeu Ça pourra plaire Et ça pourra rapidement se saouler aussi Moi je pense que d'ici 5 petites heures dans ce jeu Il est fort probable que je coupe le clapet de tout le monde Histoire de profiter des conduites On va repasser par la rivière On arrive à Agua Azoul On est tout près maintenant Je continue On est au coeur de la jungle maintenant Il n'y a plus que nous et la faune sauvage Les routes sont dangereuses Très dangereuses Seules les plus puissantes voitures y accèdent Ou celles qu'on parachute depuis un avion cargo Ouais aussi Alors toujours cette envie très curieuse D'essayer ce jeu avec un volant Même s'il est très arcade Ça doit être assez jouissif Vu les qualités de la vue cockpit déjà C'est des singes hurleurs ? On n'en a pas au Royaume-Uni Vos jungles doivent être bien tristes Et on y est Les cascades sont pas très loin Les cascades d'Agua Azoul T'en dis quoi ? Est-ce que la jungle mexicaine est assez bien pour Alex C'est les meilleurs pilotes sur terre du monde ? Je commence à me dire que si je t'appelle A chaque fois que tu gagnes une course sur route Tu vas vite te lasser de moi Elle est parfaite Reste à espérer que ces pilotes sont assez bons Pour la jungle mexicaine La vie chevrolier ça va être très drôle à la puater Je sais ce que tu t'es dit En traversant toute cette jungle Ce serait le spot idéal Pour des courses sur terre C'est marrant J'ai pensé la même chose Imagine Horizon White Mon petit festival à moi Consacré à tout ce qui est course sur terre Oh ce que ça va être bon Ceci n'est pas Chargement C'est pour reposer les phosphores de votre écran Oui 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 Regardez le petit cercle dans la tête du chat On va commencer tranquillement avec quelques épreuves Et des défis pour les pilotes et les fans Alors va vite te salir Va vite te salir Est-ce que je vais souffrir ? On va avoir la réponse tout de suite Alors il va falloir que je me méfie de la conduite de cette voiture Vu que je ne la connais pas du tout Et qu'elle risque de réagir un peu différemment beaucoup De la précédente En tout cas elle accroche c'est sûr C'est certain Je confirme J'ai l'impression d'avoir des petits pneus à ventouse J'ai l'impression d'avoir des petits pneus à ventouse Alors il manque juste un nitro boost Et ce serait parfait Oui c'était très sale ce que je viens de faire Je vais quand même pas me faire gratter par une vieille Porsche Les années 70 Ce n'est pas possible C'est possible C'est possible C'est possible Très mal négocié Ça arrive Bon il va falloir encore augmenter le niveau de l'intelligence artificielle en face Parce que deuxième tour Tous fumés C'est sim Qu'il y a un truc qui ne va pas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh 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 t'as réussi ! Premier qui arrive à destination reste en jeu. Le deuxième ? Bah demi ! Faites demi-tour dès que possible. On est travaillé chérie, on est travaillé. Oh ce coup qui m'a mis le pépère ! Dans 400 mètres, tournez à gauche. Ok. Dans 400 mètres, tournez à droite. C'est un autre concurrent. Et du coup il en a profité pour passer devant le lascar. Dans 400 mètres, tournez à droite. Dans 200 mètres, tournez à droite. Donc le principe ouais c'est bien un battle like. C'est assez rigolo. Wouuuuh ! Eh bah c'était serré ! J'sais pas si je pourrais le refaire ! On le refait ? C'est assez rigolo. Il a pris la saison du cible. Hop ! Là je sais pas, le jeu se débrouille toujours en gros. Ça va vous lâcher dans la direction d'un bonus à ramasser. Ça aide un petit peu. Allez, ma fumée, ça va. Ok, du coup, ça augmente les capacités du joueur. C'est pas mal. Du coup, je dois aller où maintenant aussi ? Euh, ça c'est plus mal. J'ai pas trop d'indications. C'est 36-15, ça fait bien. On va aller chercher l'autre bonus qui est là-bas. Je sais pas trop où aller sur ce coup-là maintenant. Monsieur qui a totalement paumé. Il y a de ça, je trouve. Bon, la arène va se réduire. Attention, ça voudrait qu'on reste un petit peu au milieu. Tout en continuant de chercher. Il faut pas trop accélérer avec ce buggy. Parce que c'est terrible. Il se met à vouloir faire son cul devant. Et ça fait mal. Je sais pas où je vais mais j'y vais. C'est une dernière très déterminée. Alors il y a sûrement des paquets encore à récupérer. Mais je sais pas du tout où ils sont. Alors j'essaie de localiser d'autres joueurs éventuellement. mais je les vois même pas. J'ai des vagues flèches au loin. Je vois qu'il y a un truc là-bas. Oh putain. Je regardais tellement loin que j'ai pas vu venir. Alors on voit clairement le drone qui serait ici. Mais du coup on erre un petit peu sans trop de but. Aïe. Ça fait mal ça. Vous allez avoir une habitude à prendre pour saisir exactement ce qu'il faut faire. Et j'ai pas compris. Je vous le dis clairement. Le dôme est ultra réduit. Normalement les autres concurrents je devrais les voir. Il y a de nouveau l'arcage de voiture. Soit sur l'occasion. Oui. Oups. Je ne vois pas. Oh c'est où bordel. Là-bas je crois qu'il y en a un. C'est chaud. Il faudra de bons yeux. Oui. 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 Oui qu'est-ce de fumer. Alors bon. On va y arriver. Il est droit dessus. Il est droit dessus. Nouveau calcul de l'itinéraire. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Faites du retour dès que possible. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Oh le bougain. Oh merde. Il y avait un petit arbre, un gros arbre et je me suis pris le gros tragédie. Je pense que c'est un mode de jeu qui est quand même sur la durée. On va vite en faire le toit. J'aurais bien eu cette petite Subaru dans mon garage. Ah c'est vrai qu'on va, ouf, explorer un volcan. Oh ça va être chaud mais c'est du SSX les gars là. Oh la brimpée. Laisse-moi deviner. Elle est comique ? Non elle est systémique. Tout va bien Ellie. C'est juste une toute petite éruption. Voilà. Voilà. Et comme par hasard elle va se déclencher quand ? Attendez je vous donne. Quand je vais arriver. On est dans un jeu les gars. Ce volcan avait encore jamais fait ça. On dirait qu'il se réveille pour horizon. Oui le jeu vidéo c'est la théorie d'emmendement maximal. Je sais pas. Heureusement que je n'ai pas appris ce rocher. Qu'il devait voler il y a pas si longtemps que ça. On fera nos tests et on se dépêchera de partir. Non on a du temps là. Attention la bosse. Je crois que le volant est vraiment à se fâcher. C'est moi homme. Et surtout portez votre masque. C'est pour les fumées là. C'est pas pareil. Dites moi pas que c'est pas possible. J'adore cette phrase. Ouais moi aussi je reviens bientôt. Attention la falaise. Oui aïe aïe. Ok faudrait que je rentre dans les rochers c'est ça. Attention. Ouais ouais ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée de rentrer dans un rocher en plein élan. Ah mais c'est ce que j'ai fait déjà depuis longtemps. Là c'est mode Alaska. Il fait 12 degrés dans le cockpit. On casse la nature, on pollue. Il faut que ça aille avec. On a réussi. Bravo. Et j'ai parlé à l'agence de surveillance. On peut rouler sur la lame. Et il me dit qu'on avait le temps. En fait. Si on roule très vite. Théoriquement. Tu sais. Pour la science. Pour la science. Pour la science. Enfiler la tenue isotherme de Volcan. Trouver un emplacement pour les cisonnettes. Relager un enchantillon. Percuter des fumeroles. Faut bien les percuter là. Donc c'est ça je presume. Une. Ok. Enfiler ma tenue de pingouin là. Est-ce que c'est dans les options ? Certainly. Peut-être. Non pas encore. Faut la récupérer. On va aller voir. On va se balader. De toute façon j'ai une indication. Ouf. Oh c'était craque ça. Mais un salto plus tard ça repart. Bien entendu. Alors j'ai des indications ici. Qui vont peut-être nous guider au fumeroles. Suivons. Suivre le séisme. Oh c'est terre joyeux. Salut. C'est Monsieur K. Tu es bien dans the big game of ski. Aujourd'hui. T'es chaud. Et je respire des vapeurs toxiques. Oui Ellie. On a placé le sismomètre. T'as les relevé ? Super. On devrait redescendre bientôt. Alors on sait qu'il va falloir m'inviter. Oulaulaula. Hop. 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 Bouge. Il y a des trucs qui fument des fois. Je guette. Ma fume reviendra une en face là. Allez. On va aller se la faire. Tranquille. Hop là. Il y en a encore une là. On va se la faire. Plus que tranquille quoi. Paisible je vais même dire. Oui j'ose le paisible. Je suis un ouf. Et il nous en restera encore une. J'en ai vu une là-bas. Parce que j'en vois plus à gauche. Étrangement. Oh regardez-moi ça. Magnifique. Changer de tenue. Voilà. Et on va pouvoir aller chercher un petit échantillon de lave qu'on va ramasser à même les mains. Oui. C'est important de ramasser la lave à même les mains. Comme ça elle reste à température. Un vrai scientifique. Notre échantillon on va le trouver. On va le trouver. Bah en se rapprochant du volcan. On l'a bien entendu. Volonté. Témérité. Et... Petite envie d'être bordélique aussi quand même. C'est un peu comme moi. Non on va pas quitter. Où je vais me mettre pour prendre mon échantillon. Ça c'est une très très bonne question. Regardez-moi la magnificence de la lave. Ce lac incandescent qui rappelle que l'homme n'est qu'une petite crotte sur le pare-brise de l'univers. C'était vraiment très bien formulé je trouve. Je vais me mettre où pour trouver ma zone de prélèvement les gars. Parce que je tourne autour de votre lac de lave là. Mais... Y'a personne qui me dit rien. C'est quoi ça ? Oh je passe à travers. C'est les petits détails ça qui énervent vraiment beaucoup. Alors autant je peux comprendre qu'un jeu de cette dimension a déjà demandé beaucoup de travail plus important dans d'autres parties. Mais j'aime pas les motards. J'aime pas les vélos. J'aime pas les vélos. Seul t'es des colons. Allez trouver un autre scrim où vous aurez un gars qui dit ça. Où vais-je me mettre pour mon échantillonnage des gars ? J'ai aucune indication. Pouip. Ah oui je cherche comme un con là. D'ailleurs il y aura truc sur ma droite je sais pas. C'est parce que là je tourne bien autour du lac. Mais 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 j'ai aucune indication il y a là. Si y'avait un truc à choper ici on aurait un flou. Je vais voir d'autre côté ce qui se trame. Oh magnifique. Avec de la musique classique. Oui je suis Arun Taziev je vous rappelle. Il faut rouler les airs comme le faisait le grand Arun. Sinon ça n'est pas crédible. Oui c'est le côté d'Italiano. Je crois qu'il est italien mais c'est ça ? Je sais plus. Il était international là en Italien en tout cas. Je trouve pas le truc source d'eau chaude. Alors source d'eau chaude. Il faut de l'eau. On va faire ça logique hein. Donc là j'ai de l'eau. La source elle vient d'où ? Et donc no. Ok c'était vraiment très très con. Et quelle est où ta grange ? Fausse. Grosse. Ta grange. Et hooks. Il va falloir que j'aille jusqu'au buggy pour savoir. Oh une affiche. Allez pour BB. J'aime pas trop les stations météo. On aime pas trop par chez nous. Est-ce qu'on peut sauter dans le lac de lave en prenant de l'élan ? Non. Attention le... Le gravillon. C'est un peu noback. Beaucoup. On se barre. Je t'avais dit que je te montrerais un volcan actif de près. C'est fait. Maintenant je crois qu'on peut y aller. Ouais. On va arrêter de jouer avec le feu pour aujourd'hui. Ah alors ça, ça devrait flotter sur le sable comme une éphémère sur l'eau. En toute logique. Beaucoup de glissades mais... Dès que les roues touchent le sol, on se met dans la bonne trajectoire et ça passe. On va dire ça. J'ai une chance que je connaisse le chemin le plus rapide. Oui, oui, oui. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Ça c'est de la descente. Je ne m'y connais pas. Ouais, comme tu dis Moumoumoumoumou Baha Ça sent l'Ultra Jump Où l'arrivée ? Bon, l'Ultra Jump Et hop, tel le jeu dans la soupe Il arrive C'est Monsieur K Ouais, ouais, ouais Et c'est que le début d'abord, d'abord Et ils franchissent la ligne d'arrivée C'est Moumoum Le Somme Donc je réitère pour les gens courants ratés En résumé, Forza Horizon 5, c'est du tout bon Méfiance, il faudra quand même de la grosse machine si vous êtes sur PC Pour faire tourner cette monstruosité Puisque oui, 5 fois la map de Forza Horizon 4, ça a un prix Et 5 fois la map de Forza Horizon 4 rempli à donf C'est un double prix Autre souci, les petits problèmes de clipping De collision, d'arrêt dans le décor Qui risque d'être corrigé très rapidement On espère, je pense que c'est surtout des histoires de drivers Vu que tout n'est pas unifié Et le monde du PC Et son côté hétéroclite Nous fait payer ça Niveau gameplay Ça se passe plutôt pas mal Niveau densité Des preuves Ça se présente très très bien Niveau multi De gros espoirs Pour commencer, voici le nouveau programme de Cross Country On a même pensé à des distinctions Alors, je te retrouve sur le terrain Donc si vous avez envie de perdre des dizaines d'heures à rouler Comme vous l'aviez probablement fait dans le Forza Horizon 4 Foncez, c'est du tout bon Si vous voulez découvrir les jeux de voitures Foncez, c'est du tout bon Si vous êtes un hardcore du jeu de voiture Ça va vous amuser Car c'est très arcade Par contre, vous n'attendez pas à la conduite De haut de volée ou scientifique Gagner des points Ok Lui, il me fait clignoter un truc là-bas Il a vraiment envie que j'aille là Ah, c'est chercher les voitures On peut se faire ça Je suis où, moi ? À chaque fois, je me paume Il n'y a pas à se centrer sur moi Bon, c'est pas grave On va aller faire un tour là-bas Et on va se finir à la plage Après, les amis, d'accord Je suis là But du jeu Trouver une épave Dans une grange, un garage N'importe quoi Grange, 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 grange On sait qu'on va avoir ça Là-bas, là-bas, là-bas OUI C'était vraiment sale, ça Les amis, on va se quitter là-dessus ? Non, j'ai dit que je vous laissais sur la plage Ok On va jusqu'à la plage Et on s'abandonne là Je vous re-streamerai des bouts Probablement de ce Forza 5 Et puis je vous ferai un petit topo Sur après une quinzaine d'heures de jeu Ce qui se passe Mais je pense que Il y a du répondant derrière Je dois me mettre au boulot Et appeler toute la famille A très vite On a dit qu'on allait se perdre là-bas On va se mettre là Comme ça, moi, j'irai chercher ça Tout seul comme un grand Je vais aller ici Fire Faites demi-tour Dès que possible Le GPS ne passe pas ici, les gars C'est terrible En tout cas Merci d'être passé Bonne découverte Si vous vous mettez à jouer à ce jeu N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Montrer votre soutien Même juste mettre des petits pouces Sur les vidéos, je vous apprécie Moi aussi, je l'apprécie Donc, vous ne retenez pas Partagez le contenu C'est fait pour Vous pouvez même vous resservir De la plupart des émissions De The Big Game of Key Pour faire vos propres émissions Oui, c'est du creative content On n'est pas une copyrightware ici Eh oui En tout cas Moi, je vais faire Lotus Enfin, je vais essayer Jusqu'à l'arrivée à la plage Et vous laissez admirer tranquille Le côté somptueux du jeu Parce qu'on ne va pas rogner Mais effectivement C'est vraiment chouette Tout cet univers qui est Très garni Du coup, on va là-bas On va se laver les pneus Oh, j'essaierai bien Là-bas Oh, ça me tentait Mais c'est pas notre direction J'avais pas dit Je me taisais Dans 400 mètres Tournez à gauche Tournez à gauche Tournez à gauche Dans 400 mètres Tournez à gauche Tournez à gauche Tournez à gauche Oh, trop bien Horizon, je reviens du studio ISEX Ramiro y a déposé Une magnifique piñata traditionnelle Avec un mot disant Que les superstars On l'ont détruit Tellement dans tout le festival Qu'il a fait fabriquer Celle-là spécialement En cadeau Merci beaucoup Je vais la garder Pour une grande fête Avec toute la famille Garcia Quand j'entends Et à 200 mètres Je vais pas exploser Maintenant Non Oh, enlevez-moi ça Dessous les yeux S'il vous plaît J'ai trop envie De l'éclater là Dans 200 mètres Tournez à gauche Tournez à gauche Dans 200 mètres Tournez à droite Tournez à droite Dans 400 mètres Tournez à droite Tournez à droite Vous avez atteint Votre destination Oui, je regarde S'il n'y a pas une maison A acheter Ce serait bien Moi je m'installerais bien Ici On a l'air pas mal Allez les amis Profitez bien Et n'oubliez pas A la fin du stream Playlist, playlist Bouton d'abonnement On change pas une équipe Qui y aille Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501